Voici le permis de construire qui a mis le feu aux poudres à Rabastins. On peut y lire qu'un pylône de 30 mètres avec antenne sera installé prochainement sur ce terrain, situé en haut d'une colline. Un pylône avec notamment la 5G. Je suis riverain, j'habite juste en dessous du château d'eau. On n'a pas été concertés. Tout autour de l'implantation du pylône, des habitations, et à moins d'un kilomètre en contrebas, un groupe scolaire. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une antenne relais 5G ? Vous n'êtes pas au courant ? Dans deux semaines, il commence les travaux, si on ne fait rien, si on ne se mobilise pas. L'école sera le premier obstacle entre les faisceaux émis de l'antenne là et le bourg de Rabastins, ce qui est un peu plus en contrebas ici. Il y a quand même beaucoup d'études qui tendent à montrer qu'il pourrait y avoir un impact de ces ondes, et notamment de la 5G qui est 20 fois plus puissante, sur le vivant. Et les enfants sont une population encore plus fragile. L'antenne sera implantée sur un terrain appartenant à la mairie qui a souhaité accompagner ce projet, estimant ne pas avoir les moyens de s'opposer à l'arrivée de la 5G. Nous ne sommes pas favorables, je dirais plus que ça, à la 5G. Le débat n'est pas de savoir pour ou contre la 5G. La 5G va être déployée. Nous, notre combat, c'est de dire où est-ce qu'on peut mettre cette antenne pour qu'elle soit le plus acceptable en matière sanitaire, notamment pour les rabassidoins. Parmi les riverains mobilisés et inquiets, une physicienne qui a étudié l'impact des ondes dans cette zone géographique. Quand les rayons seront envoyés dans ces cuvettes, ces signaux 5G qui sont plus forts qu'habituellement seront amplifiés, raisonnés. Les opposants à l'antenne ont prévu de nouvelles actions dès ce week-end. Sous-titrage ST' 501